Et salut à tous c'est Off et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 On va parler de Beyond Light, de Transmog, de Doctrine des Ténèbres, d'un secret sur le site de Bungie Bref de Destiny 2 Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like ça fait super plaisir Partagez la ça peut intéresser d'autres personnes Et abonnez-vous parce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo sans être abonné C'est gratuit alors cliquez sur le petit bouton abonné ça fait toujours plaisir Et on est parti pour la suite de la vidéo Parlons un peu du futur de Destiny 2 A l'arrivée de Beyond Light, Destiny 2 va subir un net changement direct et indirect Certes du contenu va disparaître, enfin plutôt retiré de manière temporaire et placé dans le coffre à contenu de Destiny Mais Bungie promet d'avoir de quoi le remplacer On passera donc entre 59 et 71 gigaoctets soit une réduction de la taille actuelle de 30 à 40% Dans un article on apprend que Bungie a décidé de tout revoir sa partie technique concernant Destiny Ceci impliquera du meilleur contenu dans le futur tel que de nouvelles mécaniques de jeu Que juste prendre une relique et la placer à un endroit on l'espère évidemment Ce changement technique permettra à Bungie d'intervenir plus rapidement sur les soucis que l'on pourrait rencontrer au cours du jeu Par exemple si ce nouveau système avait été implanté à Bastion des Ambres Et bien le problème concernant la quête du pompe de Felwinter n'aurait pas eu lieu Ou du moins il aurait été corrigé plus rapidement On apprend donc la raison pour laquelle le donjon prophétie ne sera pas directement disponible à la sortie de Beyond Light Puisque l'on va dire qu'il ne sera pas vraiment game ready à la sortie de l'extension et donc de ce nouveau système en jeu Pour vous faire simple à l'époque l'intégralité du contenu livrable prenait plus de 24 heures Maintenant on est sur du moins de 12 heures Donc vous l'avez compris ça va aller beaucoup plus vite D'ailleurs j'en ai parlé dans une précédente vidéo Mais je le rappelle puisqu'il y a des commentaires concernant cette partie encore sur mes vidéos Mais Bungie prévoit un préchargement pour les petites collections Et donc tout le monde pourra précharger Beyond Light dans la nuit du 9 novembre De quoi donner l'opportunité à tout le monde de commencer en même temps l'extension Donc laissez votre console allumée ou votre PC évidemment Je vous ai parlé dans une précédente vidéo Comme quoi l'apparence de nos gardiens était quelque chose de très sollicité dans la communauté américaine en particulier Il semblerait qu'avec Beyond Light il y aura plus de choix de personnalisation du visage Le but de Bungie est à long terme pouvoir faire ce que l'on veut de notre gardien Voir nous ressembler à 100% Evidemment je ne pense pas que l'on pourra modifier son personnage directement in game Comme dans GTA par exemple Il faudra obligatoirement recréer un perso du début Evidemment si l'on veut une tête bien précise j'imagine Et enfin toujours dans l'amélioration de DCI La qualité visuelle des destinations Nessos et ZME seront update à la sortie de Beyond Light De quoi redécouvrir peut-être des lieux incroyables Et surtout avec la next gen PS5 et Xbox One série X Ou bien avec PC tout simplement ça ne changera pas Tant même tu sais Dans une précédente vidéo je vous ai parlé de la mise à jour par rapport au Drang et la SMG Mida Comme quoi ces deux armes allaient être modifiées pour ne plus avoir la perque intrinsèque Avec leur duo Mida et Stern On apprend par DMG que le Dinovram Donc à la sortie de Beyond Light Ces deux armes seront récupérables chez l'arborier Banshee Et chose très intéressante à savoir Ces armes ne subiront pas le Sun City Donc pas de limite d'infusion Ce sera les premières armes du genre Et donc si tu kiffes ces combos d'armes Ou bien juste ces deux armes Bah c'est carton plein pour toi La suite de la vidéo risque de faire plaisir à pas mal de personnes En effet si vous suivez un petit peu l'actualité de DCI concernant Lux Beast Celui-ci s'est rendu sur Twitch pour parler de Beyond Light Mais pas que Comme j'ai pu vous le faire remarquer dans ma précédente vidéo d'analyse du Vidoc Que je vous mets dans la description évidemment J'avais pointé du doigt le fait que le mot Dark Subclass était au pluriel Dark Subclasses J'avais émis comme hypothèse que soit Budgie estimait que le fait de pouvoir personnaliser une doctrine Faisait en sorte qu'il y en ait plusieurs Ou bien que l'on allait en avoir d'autres dans le futur Et aujourd'hui on a la réponse Luke Smith a clairement dit que Beyond Light n'est que le début pour la doctrine des ténèbres Et qu'on en verra beaucoup plus dans le futur Alors par contre aucune info s'il y aura un nouvel élément Ou bien que ce soit toujours par rapport à la stase En tout cas il y a de fortes chances que nous aurons un total de 3 doctrines Comme les doctrines de la lumière Mais en version ténèbres pour faire le bon équilibre entre les choix Evidemment lorsque l'on achète Beyond Light ou bien que l'on veut l'acheter Une des questions que l'on se pose c'est quelle est la taille de cette extension Luke Smith nous annonce donc que l'équipe ayant travaillé sur Beyond Light Faisait la moitié de celle qui a travaillé sur Renegade Bon c'est assez simple à comprendre Beyond Light sera moins grand que Renegade en terme de taille Après n'oublions pas que l'on a eu une situation Une période de Covid à prendre en compte Mais que ce DLC restera plus grand que Bastion des Ambres On est sûr sur ça Comme je le répète si vous n'êtes toujours pas chaud pour l'acheter Attendez que je en fasse des vidéos Et vous verrez ce que vous y trouverez Ou du moins quelques lits qu'on avance tu vois Il y a de ça pas mal de temps Et je parle de ça avant la sortie de Bastion des Ambres Bungie nous avait parlé de la Transmogrification Alors pour rappel ce système avait pour but de vous permettre de mettre n'importe quel skin sur une armure Les joueurs de World of Warcraft ont déjà ce système sur le jeu Et il semblerait que Bungie va s'en inspirer en quelque sorte Donc on a toujours pas de date précise sur quand la Transmog sera implantée à 100% sur le jeu On aura plus d'informations au cours de la prochaine année de Destiny Mais on a une réponse sur comment on va pouvoir choisir tel skin ou un autre Pour que notre gardien ait le meilleur look possible que l'on souhaite Toute la Transmog se basera sur votre collection Vous avez un skin dans votre collection que vous aimez Il suffira de le choisir et compléter sûrement certains objectifs Et boum vous l'appliquez sur l'armure Donc ceci veut dire que si vous êtes comme moi à garder ses sans armure dans votre coffre Juste parce que vous aimez bien le look de l'armure Il ne vous restera plus qu'à les supprimer et faire un petit peu de place dans votre coffre Pour la prochaine saison et extension puisque tant que vous l'avez dans votre collection Bah c'est game en fait Toujours dans le mystère Depuis que l'édition collector est sortie Il y a eu énormément de choses qui ont pu être découvertes D'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo un petit peu recensant Toutes les informations apportées par cette édition collector ou non En tout cas l'une de ces choses est une page sur le site de Bungie que voici Il s'agit d'une page nécessitant un certain code Tout ceci d'ailleurs a été trouvé par Red Secret Les Big Brain de Destiny Pour ce qui est des secrets en tout genre par rapport à Destiny C'est le lieu de connaissance Réellement vous allez sur leur Discord c'est une dinguerie Ils ont pu analyser et découvrir le mot de passe de ce site qui serait Choo C-H-O-O-S-E Bon de mon côté ça faille totalement Mais normalement vous devez tomber sur une page avec un compte à rebours Nous donnant rendez-vous le 5 novembre à 19h soit demain soir Alors qu'est-ce qui nous attend ? Absolument aucune idée Peut-être le fameux événement de fête saison Qui sait ? Réponse le 5 novembre au soir Et je vous mets un petit lien pour suivre le compte à rebours en direct Pour ne pas rater l'événement s'il y a Et pour terminer cette vidéo Un mec de Reddit a trouvé cette image sur le PlayStation Store Il y a eu pas mal de spéculations sur le fait que ceci allait potentiellement amener au retour de l'ancienne tour de Destiny 1 Ou bien d'une nouvelle tour Perso je n'y crois absolument pas Et je pense qu'on va rester à celle actuelle Mais le plus intéressant est clairement le fait que le voyageur soit tout neuf en quelque sorte Et qu'il est totalement régène et ceci est d'autant plus appuyé par la carte céleste partagée par Bungie il y a quelques temps On verra tout ceci évidemment à la sortie de Beyond Light Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu ça fait super plaisir Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces informations apportées dans cette vidéo Que ce soit la transmog, les doctrines des ténèbres, la future expérience de Destiny en soi Bref tout ce que j'ai pu parler dans cette vidéo Et qu'est-ce que vous pensez que nous allons avoir à la fin de ce timer Moi je pense l'événement parce que Ne bien pas qu'il y a un petit emblème dans les bases de données qui est toujours pas sorti Donc à voir à la fin de ce timer Et sinon on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 Et pourquoi pas en stream sur touch.tv Sache un offense Prenez soin de vous et prenez soin des autres Peace and love baby Peace and love baby Peace and love baby Peace and love baby